Mais donc j'ai aussi écrit une encyclopédie sur l'amour. Et je voudrais vous dire que l'amour c'est quelque chose qui a un sens historique. Il a un sens aujourd'hui, c'était pas le même il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a un siècle. Et notamment la conjugalité, ça a aussi complètement changé. Le 20e siècle c'est le siècle du mariage d'amour. C'est une révolution le mariage d'amour. Avant c'était toujours par intérêt qu'on se mariait. Les riches avaient des biens à parier et les pauvres avaient besoin que l'autre ait le capital physique ou la solidité. Le mariage d'amour c'est une invention du 20e siècle, une invention extrêmement dangereuse. Parce qu'avant quand on construisait sur la fille qui épouse le fiscal champ d'à côté, c'était du solide, on était unis pour la vie. Tandis que construire sur la base d'un sentiment c'est d'un danger, d'une fragilité. Ça ne tient pas plus de 3 ans comme tu le dis souvent dans le film. Mais oui bien sûr. Et donc c'est ça qui est le défi du 20e siècle. Défi assez raté il faut dire. Mais on continue à y croire parce que tout un imaginaire se fabrique pour qu'on s'imagine. Et tu dis au même moment, voilà. Toute cette machine à rêve pour vous faire croire qu'il y a quelque part une personne qui va combler toutes nos attentes comme si ça existait. Comme si on était des pièces de buzz. Merci. Merci. Merci.